bonjour à tout le monde bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la consultation de groupe en direct donc de ce mercredi 21 mars donc c'est la première consultation du printemps vous avez vu certainement le blog de jean-michel il y a quelques temps sur l'arrivée du printemps et sur les nouveaux produits que l'on voit sur les étal je pense que comme moi vous devez avoir hâte de voir vos repas changer un petit peu à pouvoir utiliser d'autres fruits d'autres légumes donc si vous avez envie vous êtes si vous faites le marché que vous avez des nouveaux produits n'hésitez surtout pas à utiliser les équivalences à utiliser nos recettes pour varier un petit peu un petit peu l'assiette puisque je pense que les produits d'hiver commencent à être un petit peu fatigants j'espère que vous me voyez bien et m'entendez bien surtout n'hésitez pas à me le croire j didia a pris les devants et déjà confirmé donc c'est parfait merci beaucoup donc je vais tout de suite saluer nos petits nouveaux membres qui débutent cette semaine ou la semaine prochaine donc j'ai grain d'orge chedi vali 71 momo 336 brigitte lolo rey benet j'ai tita nat b63 fran 743 anne 85 frédéric sylvette j'ai également dévora limace 7 catherine shanka qui sont dans leur démarrage du programme j'espère n'avoir oublié personne dans les nouveaux ainsi jamais ma page ne s'est pas mise à jour tout de suite et bien sûr je fais un coucou tout particulier également à ceux qui nous sont fidèles chaque semaine et voire même chaque jour et je vous remercie tous nos petits habitués de votre fidélité je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer vous qui à répondre à vos questions alors je commence avec nicourib si vous utilisez du soja cuisine dans les épinards trois cuillères à soupe que est ce que vous supprimez le fromage alors en réalité le soja cuisine c'est l'équivalent d'une crème à 15% de matière grasse on sait voilà c'est à peu près l'équivalent ce qu'on ferait donc dans la mesure où c'est considéré là comme une matière grasse faudrait que ça remplace la matière grasse et donc ne pas dépasser une cuillère à soupe à la place de cinq grammes de matière grasse donc ça serait vraiment l'équivalent à faire une cuillère à soupe de soja cuisine égale à votre vinaigrette ou cinq grammes de beurre du matin melou bonjour est ce que le fromage est à consiste à consommer tous les jours ou comme le chocolat en petit plaisir il peut complètement être un très intégré pardon tous les jours le fromage du moment qu'on reste sur une portion par jour raisonnable en termes de quantité donc voilà dans cette mesure là une portion de fromage par jour c'est sans aucun problème melou paula vous êtes à 1400 calories vous ne vous pouvez consommer 30 grammes de fromage le soir puis je mangeais du fromage allégé car j'aime ça et en quelle quantité alors c'est difficile de répondre une quantité précise puisqu'il y a une gamme de fromage allégé qui est très très diversifié avec j'ai envie de dire plus ou moins d'intérêt moi personnellement je ne suis pas une grande fan de fromage allégé je les trouve moins savoureux et je trouve surtout que selon selon le fromage choisi le gain calorique ne permet pas d'en consommer tant que ça en plus et donc je trouve que ça le jeu n'en vaut pas la chandelle je préfère manger 30 grammes d'un vrai bon camembert par exemple qu'aller prendre un camembert allégé pouvoir passer à 35 grammes je trouve que voilà je trouve que ça ne ça ne vaut pas vraiment le coup donc moi je suis plus fan des vrais bon fromage et de savoir modérer sa quantité bonjour manon bonjour robie vous faites le jeune de 16 heures pendant 15 jours donc pour ceux qui sont pour les nouveaux je fais un petit rappel cette formule de jeûne de 16 heures donc de jeûne intermittent c'est effectivement une formule de relance pour la perte de poids en cas de stagnation donc on ne jeûne pas bien sûr pendant 15 jours c'est des portions de 16 heures de jeûne nuit incluse que l'on va inclure deux fois dans la semaine donc sur deux semaines d'affilée donc voilà ça reste quelque chose de tout à fait modéré on préserve bien sûr votre santé vous me demandez robie si c'est pour cette raison que vous avez peu de recettes effectivement si vous avez déclenché directement le jeûne de 16 heures dans votre programme il y a peu de recettes sur cette sur cette formula alors rien ne vous empêche en effet d'utiliser d'utiliser des recettes du programme savoir maigrir pour tous les autres repas qui restent vous avez dû le voir sur la même structure donc rien ne vous empêche d'utiliser des recettes et de les intégrer à l'aide des équivalences ou sinon on peut fonctionner autrement pour mettre en place le jeûne de 16 heures on peut tout simplement prendre garder son programme habituel et supprimer soit deux petits déjeuners soit deux dîners soit un chaque sur sur les sur ces deux semaines d'affilée voilà tout simplement vous pouvez fonctionner ainsi pour garder votre habitude de cuisine boudin 66 vous êtes très heureuse d'avoir commencé ce régime et vous voilà sur votre quatrième semaine bah merci merci pour ce message vous verrez d'ailleurs que pour le blog la semaine prochaine jean-michel a fait le choix de vous faire un petit clin d'oeil et de mettre en avant des commentaires des commentaires positifs c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages positifs pour nous c'est un plaisir bien sûr et vous verrez qu'on en a mis quelques-uns en avant et que jean-michel en parle dans son blog la semaine prochaine vous découvrirez ça en début de semaine je pense lundi marie laure bonjour vous devez prendre de la cortisone pour sept jours mis à part le sel qu'est ce qu'il faut éviter alors faut savoir quand même que sept jours de cortisone ça reste un traitement court à la cortisone il y a des personnes qui prennent vraiment de la cortisone au long cours dans quel cas effectivement il faut être vraiment très vigilant sept jours ça reste quelque chose de court vous avez complètement raison on va limiter le sel et les aliments salés bien sûr pas que le sel d'ajout mais bien sûr les aliments salés que sont les conserves les charcuteries le fromage le pain donc on fait attention un petit peu sur ces produits là et tous les produits industriels tout ce qui serait plat préparé etc on essaye aussi de modérer un petit peu le sucre avec la cortisone c'est celle et sucre sur lesquels il faut il faut faire attention donc quand on dit sucre bien sûr il ya peu de produits sucrés dans le programme et on pourrait éventuellement supprimer un fruit pour qu'ils aient un petit peu moins de sucre sur sur ces cette semaine de traitement j'espère surtout que ce sera efficace tita est ce que vous pouvez consommer la portion de féculents au dîner plutôt qu'au déjeuner tout à fait un là ça veut dire vous vous inversez simplement soit vous inversez des repas entiers soit vous décalez effectivement les féculents d'un repas à l'autre ça ne posera aucun problème rabat joie bonjour au programme aujourd'hui du panais voilà comment vous les avez préparé pelé coupé en bâtonnet mis dans un saladier avec des herbes de provence une cuillère à soupe d'huile d'olive pour trois panais bien mélangé puis étalé sur la plaque du four 25 minutes à 200 degrés est raisonnable crudité blanc de poulet poché haricots beurre vapeur alors ces panais ça reste des légumes il faut faire attention à la quantité vous me dites trois panais pour une portion de panais on essaye de pas dépasser 200 250 grammes donc selon la taille de vos panais j'espère que vous êtes dans cette quantité là par contre vous avez utilisé une cuillère à soupe d'huile on est plutôt dans le programme sur une cuillère à café par repas donc pensez simplement à ajuster sur les autres repas de la journée avec blanc de poulet poché haricots beurre vapeur ça me va bien les desserts prévus pour ça par contre c'est parfait c'est en quelque sorte des frites de panais que vous nous avez fait ou du moins des panais rôtis j'ai envie de dire donc voilà attention simplement sur la quantité d'huile Isabelle quand nous mangeons un reste de salade composée doit-on comptabiliser la matière grasse à nouveau alors j'ai envie de dire non pas réellement puisque si vous avez fait cette salade composée avec la cuillère à café d'huile qui était prévue et que vous ne l'avez pas consommé entièrement bien sûr vous n'avez pas consommé entièrement non plus l'huile sur la journée précédente donc non mangez simplement votre reste un coucou spécial à Vivi Jean-Pierre également bonjour bonjour Momo Pivoine Rose voilà je parlais des petits habitués tout à l'heure j'oublie pas de vous saluer alors Miladia vous souhaitez manger du poisson trois fois par semaine et en particulier le vendredi est-ce que vous pouvez inverser les repas complètement soit inverser les repas soit garder conserver nos menus et simplement le vendredi ou à chaque fois que vous le souhaitez remplacer une portion de viande simplement par du poisson environ 170-180 grammes pour un poisson maigre et environ 125 grammes pour les poissons gras un petit peu moins quand on est sur les poissons gras en conserve comme la sardine le macro où on est plutôt à 70-80 grammes donc n'hésitez pas à regarder les équivalences Miladia et vous pouvez remplacer comme vous le souhaitez frane 743 les poireaux vinaigrettes sont-ils considérés comme crudités ou plutôt les mettre en légumes c'est une bonne question c'est vrai que les poireaux vinaigrettes on les mange cuits c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous en réalité des cuidités parce qu'on les consomme en entrée effectivement mais que ce n'est pas quelque chose de cru donc vous pouvez prendre ça en entrée sans problème avec la vinaigrette prévue essayez plutôt dans ce cas là d'avoir un fruit cru en dessert pour avoir bien la crudité sur chaque repas et les apports en vitamine C alors Nat bonjour vous prenez votre petit déjeuner à 4h30 car vous travaillez donc très tôt à 5h30 ce matin vous avez gardé le fruit pour une collation à 8h avec un cappuccino sans sucre est-ce bien ou faut-il que je change l'habitude du cappuccino alors effectivement contrairement à un café ou un thé le cappuccino on va avoir un apport calorique si c'est un cappuccino de distributeur ou même un stick que vous apportez vous-même il y a de la poudre de lait dedans qui est rarement de la poudre de lait écrémé il y a quand même un petit peu de sucre voire beaucoup de sucre j'ai envie de dire dans la poudre à la base donc c'est un apport sucré un cappuccino c'est environ un demi fruit donc idéalement si vous pouvez effectivement remplacer ce cappuccino par une autre boisson surtout toutes ces poudres instantanées on en a parlé dans le dernier guide d'achat toutes ces poudres instantanées mis à part le café soluble basique ou la ricoré classique sans lait toutes les autres poudres instantanées vraiment en termes de qualité c'est vraiment vraiment pas terrible donc si vous pouvez éviter ce type de produit c'est préférable en effet Marie-Vonne habituée à manger des laitages je pense que vous mettez 0% durant le régime et stabilisation vous continuez à manger ceux-ci les trouvant meilleurs de goût que les autres y a-t-il un inconvénient ? alors il n'y a pas réellement d'inconvénient Marie-Vonne si vous prenez soin dans ce cas là si vous restez sur du 0% prenez le soin d'ajouter des matières grasses de belle qualité à côté en général quand on vous propose un laitage à 20% de matières grasses c'est l'équivalent d'un laitage 0% et de 5 grammes de matières grasses donc dans ce cas là ajoutez à côté de ce laitage 0% des matières grasses de belle qualité mais moi j'ai tendance à préférer qu'on passe sur des laitages un petit peu plus classiques plutôt que sur de la léger si tout de même il y a un choix à faire Tita puis-je consommer la portion de féculents au dîner plutôt qu'au déjeuner ? oui complètement effectivement on peut simplement décaler ou même inverser les repas ça ne me pose aucun problème Manonf vous êtes au programme à 1400 calories rapides et économiques votre question peut-on prendre des yaourts Danone nature 125 grammes à 58 calories et alterner avec des fromages blancs à 0% câlin sans sucre ajouté des morceaux de fruits mais ajouter des morceaux de fruits alors pour ce qui est des menus rapides et économiques le yaourt nature Danone classique donc le ferme pas le velouté 58 calories par pot c'est raisonnable en général on vous dit maxi 55 calories par pot là 58 calories ça reste raisonnable alterner avec des fromages blancs à 0% câlin oui sans sucre par contre s'il y a des petits morceaux de fruits dedans forcément il va y avoir quand même un petit apport en sucre en plus dans ces laitages là mais si on ne dépasse pas les 55-60 calories par pot ça reste raisonnable alors alors Pivoine Rose qui nous dit petit défi moins 2 kilos pour pack et réussit avec le sans sucre ou presque vous continuez pour en perdre 2 de plus bravo Pivoine Rose pour cette motivation et pour ses résultats alors Vivi équivalence pour une part de clafoutis aux pommes recettes JMC de clafoutis aux grillotes alors je vais tout de suite reprendre notre recette effectivement on a tellement de recettes le clafoutis à la pomme si vous faites notre clafoutis je suppose que c'est le clafoutis amandin à la pomme donc une portion c'est une recette pour une personne ça remplace une demi-portion de viande 15 grammes de pain un laitage un fruit et 10 grammes de matière grasse puisqu'il y a la poudre d'amande quand même qui compte dans ce clafoutis et bien sûr vous pouvez remplacer la pomme par des grillotes sans aucun problème Paula le docteur Cohen a dit que l'on pouvait remplacer le fromage du soir par 20 grammes de chocolat tandis que ma diététicienne a dit que je pouvais remplacer le fruit du midi par 20 grammes de chocolat comment faire les deux équivalences sont justes en réalité le chocolat nous on a tendance c'est vrai à le considérer comme un produit sucré donc effectivement comme votre diététicienne j'aurais eu tendance à dire à la place du fruit de compter à peu près 15 grammes plutôt de chocolat à la place du fruit l'équivalence donnée par Jean-Michel à la place du fromage est tout à fait juste en termes de calories donc on peut utiliser cette équivalence calorique en termes de composition moi j'ai une petite préférence pour prendre le fromage à la place d'un fruit alors Valis 71 moins 2 kilos depuis lundi ben bravo bravo d'être avec nous tout d'abord et bravo pour ce très beau démarrage alors je vois que c'est un gros succès pour Jean-Pierre là aujourd'hui sur cette consultation Manon deux petits pains suédois le matin et l'équivalent de 30 grammes de pain complet oui tout à fait c'est équivalent par contre j'aime bien aussi rappeler que sur tous ces produits petits déjeuners les biscottes les pains grillés etc on a vraiment vraiment au-delà des calories de grosses différences de qualité c'est à dire qu'on a des recettes qui sont très simples à base de farine légèrement salée peut-être un petit ajout de matière grasse qui sont vraiment de très bonne qualité on a des recettes qui sont un peu moins sur les pains suédois par exemple on a des produits à l'huile de palme d'autres non on a des produits avec plus ou moins d'ajout de sucre ou d'additifs donc soyez un petit peu vigilant sur la qualité moi j'ai une grosse préférence pour les Vasa et on a toutes les tartines craquantes type pain des fleurs aussi qui sont vraiment des produits de bonne qualité pour les pains suédois il faut être un peu et les biscottes un peu vigilants sur l'emballage il y a de grosses variations oui j'avais bien répondu sur une base de 0% Marie-Vonne effectivement alors Momo est-ce que l'on peut remplacer le fruit du matin par des pruneaux vous êtes constipé alors oui on peut effectivement à la place de la portion de fruits du matin prendre 30 grammes de pruneaux c'est un fruit sec donc on est obligé de diminuer la quantité donc effectivement on va rester sur 30 grammes mais si vous êtes constipé mis à part les pruneaux il faut surtout surtout penser à bien vous hydrater à bien boire au moins un litre un litre cinq d'eau par jour on peut aller sur de l'eau départ qui va être enrichie en magnésium donc ça favorise un bon transit et on peut prendre le fameux verre d'eau glacée à jeun le matin qui réveille un petit peu toutes les sécrétions digestives et va aider à réveiller le transit on pense aussi à bien se présenter à la selle à l'heure régulière si possible après les repas on surélève un petit peu les jambes quand on est aux toilettes c'est des conseils pratiques aussi mais qui fonctionnent bien et ne négligez pas également les fibres et les crudités Momo pour une bonne action sur le transit on peut aussi en action mécanique faire un massage donc un massage du ventre en partant en bas à droite on remonte en haut à droite on traverse en passant sur la gauche et on finit en redescendant vers le bas gauche de son ventre pour suivre vraiment le trajet du côlon et aider la progression des sels si c'est vraiment un souci mécanique alors Frédéric vous n'aimez pas le 0% est-ce que vous pouvez manger la même quantité en fromage blanc alors si on est comme je le disais tout à l'heure sur des yaourts un yaourt nature classique à 1,5% de matière grasse entre 1 et 1,5 qu'on dépasse pas 55 calories par pot ok par contre quand on va sur des fromages blancs ou des petits suisses au lait de miet crémé on atteint 3-4% de matière grasse 3-4% et plus de calories donc il faut compter un fromage blanc au lait de miet crémé à la place d'un laitage 0% et de 5 g de beurre là effectivement il faut ajuster alors limace 7 est-ce que vous pouvez remplacer le beurre du matin par du carré frais 0% le carré frais en réalité il remplace plus le laitage les carré frais 0% c'est vraiment un produit qui est très léger et on peut même en compter 2 à la place du laitage il n'y a pas du tout d'apport en matière grasse dedans je ne souhaite pas particulièrement que vous supprimiez le beurre pour remplacer par un carré frais à 0% donc plutôt à la place du laitage et le beurre pour être décalé dans ce cas là à un autre moment de la journée merci Isabelle pour votre message Martine dans certaines recettes il y a du fromage de chèvre frais existe-t-il du fromage 0% ou est-ce celui qui ne porte pas d'indication alors c'est le fromage de chèvre frais à tartiner comme comme le chèvre comme le petit Billy comme tous ces fromages frais à tartiner de marques complètement classiques il n'y a pas de nécessité à en prendre du 0% le fromage de chèvre frais classique c'est parfait louloute bonjour à toute l'équipe bonjour à tous les membres et un coucou personnalisé à votre Vivi et à Jean-Pierre aujourd'hui super soleil et bien oui effectivement c'est avec plaisir je pense qu'on accueille les premières journées ensoleillées de printemps Valie est-ce que vous pouvez garder le beurre du matin pour cuisiner le midi oui complètement en privilégiant ce beurre plutôt en le faisant fondre sur vos féculents sur vos légumes mais on va tant qu'à faire éviter la cuisson au beurre ce beurre ne doit pas noircir et pas fumer comme toutes les matières grasses on en remercie beaucoup Jasmine pour ce gentil message alors copine 37 bonjour vous n'avez pas compris votre menu de ce midi fond d'artichaut chèvre frais pomme et yaourt en dessert ça fait beaucoup de produits laitiers non alors il est possible quand on vous a élaboré les menus qu'on ait parfois été un peu qu'on soit un petit peu amusé je dirais avec la structure donc c'est complètement possible effectivement que l'on ait mis le fromage par exemple et le laitage sur un repas et vous verrez dans ce cas là que vous n'en avez pas ce soir c'est possible parfois parce que les repas nous semblaient plus sympas comme ça ou pour pour qu'on soit sûr que vous ayez un bon rassasiement c'est vrai que là si la recette en entrée je pense comprendre en plus et fond d'artichaut chèvre frais et pomme ça veut dire que si on n'avait pas mis de laitage en dessert vous n'auriez même pas eu de fruits en dessert parce qu'il était aussi dans la recette en entrée et donc on n'aime pas vous laisser finir sans dessert sans un petit produit laitier ou un petit fruit donc c'est certainement pour ça qu'on a tout groupé sur un repas mais on a certainement rééquilibré sur l'autre pour que la journée reste parfaite Nadie 0 de nouveau le sucre vous manque 15 grammes de chocolat tous les jours est-ce embêtant pour la perte de poids peut-on manger le fromage le pain et les féculents au même repas alors Nadie vous êtes dans une période où le sucre vous manque est-ce que 15 grammes de chocolat tous les jours c'est embêtant si tout le reste du programme est bien suivi et si ça vous permet de tenir moi ma réponse c'est non bien sûr je préfère quelqu'un qui arrive à bien suivre le programme quotidiennement tout en intégrant 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit que quelqu'un qui va se priver et ensuite craquer de façon complètement démesurée donc moi je vous le valide sans problème du moment que c'est 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit et ensuite est-ce qu'il est embêtant de manger fromage pain et féculents au même repas si c'est de la même façon si c'est un rythme qui vous convient si ça vous permet ensuite par exemple de tenir toute l'après-midi et qu'un dîner plus léger vous convient ça ne me pose aucun problème donc c'est aussi cette autonomie là que vous avez dans le programme par rapport à votre propre ressenti dans le programme ce qui est important aussi souvent c'est d'apprendre à vous connaître au départ on tâtonne on voit ensemble différents profils j'ai des personnes moi là avec lesquelles on a testé on a testé le sans petit déj on a testé le déjeuner léger on a testé le dîner léger on tâtonne un petit peu il y a un moment où il y a le déclic et où vous vous rendez compte que vous êtes là dans le fonctionnement qui vous convient et c'est quand on est dans le fonctionnement qui nous convient qu'on arrive à tenir le régime sur la durée facilement puisque du coup c'est confortable donc n'hésitez pas à faire ces aménagements vous restez dans la structure là en fait c'est une simple équivalence ou un simple décalage de consommation alimentaire donc au contraire Nadie ça me va parfaitement Anita quel bonheur de jouer avec les équivalences et bien voilà on en parlait aujourd'hui au menu artichaut farci au fromage de chèvre et pomme vous avez utilisé 200 grammes de fonds d'artichaut au lieu des 4 fonds de la recette pas les équivalences on peut consommer jusqu'à 250 grammes effectivement et comme vous êtes gourmande à la place de l'huile vous avez utilisé l'équivalence avec du fromage à moins 25% cuit au four miam miam vous vous êtes régalé et bien c'est parfait pour moi Anita alors Sigal bonjour de retour après 4 mois d'absence vous vous remettez dans le programme à 1004 car votre actif une perte de poids 9 kilos on attaque de nouveau pour les 30 qui restent et bien je suis ravie de vous retrouver parmi nous Sigal il y a eu 4 mois d'absence parfois on a besoin de ces petites pauses soit on en a besoin dans le programme purement soit pour des raisons qui sont complètement personnelles nous on l'admet on le comprend complètement sachez qu'on est humaine et qu'on comprend les moments que vous pouvez rencontrer dans votre vie donc là vous avez fait 7 pauses 9 kilos il reste acquis donc je comprends que vous n'avez pas repris de poids ou très peu donc c'est parfait et on est d'attaque aussi avec vous pour vous accompagner pour dégommer les 30 qui restent voilà Anne bonjour puis-je manger des yopas 0% sur coulis de fruits à la place d'un yaourt 0% et bien là on va être sur quelque chose de plus riche effectivement les yopas les d'agneau ce sont des laitages double protéines double protéines ça veut dire que ça va permettre cet enrichissement en protéines d'avoir une texture plus dense donc quelque chose effectivement de plus compact à manger et plus de protéines donc on a un effet rassasiant plus important donc ça c'est le but de ces produits là par contre les protéines comme les autres nutriments apportent des calories donc ça va générer un petit surplus en calories et d'autant plus là si on est sur un coulis de fruits bah on a un apport en sucre donc il faut compter un de ces laitages Anne à la place d'un laitage 0% et d'un demi fruit c'est l'équivalent ce qu'il faudrait qu'il faudrait faire Nicole57 cela fait 8 mois que vous suivez le programme vous vous permettez toujours pas nos recettes et bien il faut les utiliser Nicole c'est moi qui vous suis donc je commence à bien vous connaître aidez-vous des recettes et des équivalences vous allez voir ça met aussi du plaisir dans l'assiette c'est agréable de cuisiner pour vous prendre du temps pour cuisiner pour vous pas juste parce que vous avez des invités ou quelqu'un à manger juste pour vous c'est aussi important c'est se faire plaisir c'est prendre soin de soi donc au contraire profitez des recettes Nicole et vous allez voir vous allez aussi découvrir de nouvelles saveurs mettre un petit peu de variété dans l'assiette et c'est important aussi pour le moral variété et couleur dans l'assiette quand je vois des recettes des assiettes parfois qui sont un peu tristes ou nettes je me dis allez un petit peu d'épices un petit coulis de tomates voilà des choses un petit peu pour rehausser ne se presse que pour les yeux c'est important d'avoir de la couleur dans vos assiettes des saveurs aussi donc pensez à cuisiner Nicole Jacqueline Petit bonjour il fait beau et vous faut-il obligatoirement faire la vinaigrette allégée avec les crudités car vous les préférez au citron alors vous n'êtes pas obligé de faire notre recette de vinaigrette allégée on a d'ailleurs une recette de vinaigrette dans laquelle on remplace simplement le vinaigre par du jus de citron vous pouvez l'utiliser par contre on tient à ce que vous ne supprimiez pas les matières grasses le but de notre programme est vraiment un équilibre alimentaire on sait combien les matières grasses sont importantes dans l'organisme il ne faut surtout pas les réduire parfois on est dans trop de réduction de matières grasses ensuite il y a des carences qui se créent donc pensez à bien consommer les matières grasses qui sont prévues dans le programme ne les réduisez pas ne réduisez pas surtout les huiles végétales de belle qualité que l'on vous propose dans les vinaigrettes donc ok pour du jus de citron sans aucun problème à la place du vinaigre mais ne supprimez pas l'huile Cathy, bonjour c'est votre première fois sur une consultation en direct et bien on est ravis d'être avec vous pour cette première fois j'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à poser vos questions je réponds jusqu'à 14h donc pas aux questions posées jusqu'à 14h en général aux questions posées jusqu'à à peu près 13h30 donc à peu près jusqu'à maintenant cigales vous préférez le fromage qui a du goût vous trouvez les fromages blancs les fromages allégés assez insipides ben effectivement je partage complètement votre point de vue alors titoun le jeûne de 16h comme les formules de rattrapage surtout il faut bien envisager les effets sur la durée vous dites que vous n'avez rien perdu pour le jeûne de 16h je veux rappeler que les pesées les variations de poids elles ont lieu sur la durée donc c'est pas parce que vous avez fait le jeûne de 16h le matin que vous verrez la différence directement le soir même ou le lendemain matin sur la balance donc pensez à bien voir les évolutions sur la durée et ensuite l'impact du jeûne de 16h est surtout réel s'il n'y a pas eu d'écart avant certains vont utiliser le jeûne de 16h en quelque sorte en rattrapage d'écart ça ne va pas avoir le même impact que si on l'utilise dans un suivi classique du programme et vraiment en relance Marais pour la vinaigrette vous utilisez de temps en temps de l'huile de paraffine pour faciliter le transit qu'en pensez-vous ? je ne suis pas très fan de ce type de produit alors pour le transit effectivement oui par contre l'huile de paraffine c'est une huile qui va faire un petit peu qui va tapisser les parois digestives donc effectivement ça va gêner aussi l'absorption des vitamines notamment liposolubles donc des vitamines qu'on a dans les matières grasses donc c'est les vitamines A, D, E, K donc si c'est de temps en temps pourquoi pas si c'est au quotidien je ne suis pas pour et par contre l'huile de paraffine en termes de calories on néglige donc ne négligez pas tout de même l'huile à côté de ça sur le reste de la journée alors oui Vivi qui fait la pub de nos recettes puisqu'effectivement vous en faites régulièrement j'ai souvent de belles photos donc c'est parfait Anita alors Coquette hier vous avez fêté votre anniversaire au restaurant fondue chinoise pour tout le monde ravi et vous vous n'avez pas eu l'impression de faire trop d'excès la fondue chinoise c'est un bon choix c'est des viandes des poissons des fruits de mer que l'on cuit dans un bouillon aromatique donc déjà c'est bon et en plus rien à voir avec notre fondue bourguignonne traditionnelle dans laquelle on frit dans l'huile donc là effectivement bon choix que cette fondue et je me permets de vous souhaiter également un bon anniversaire avec un petit peu de retard merci Sylvie pour le bon jour du Maine-et-Loire que je connais bien également Loras comme l'a annoncé lundi comme vous l'avez annoncé pardon lundi à JMC vous accompagnez un voyage scolaire en Angleterre la semaine prochaine pour le voyage vous devez emporter le dîner le petit déjeuner et le déjeuner vous comptez vous guider avec la fiche pratique repas express effectivement mais vous séchez un peu pour le petit déjeuner et les laitages à emporter des idées vous devez aussi acheter en Angleterre votre dîner du retour que puis-je acheter alors pour ce qui est du petit déjeuner on peut facilement apporter des céréales bien sélectionnées ce qui va se transporter facilement c'est se prendre un paquet de flocons d'avoine ou un muessli floconneux dans ce cas là on pourra prendre 40 grammes à la place des 30 grammes de pain et 10 grammes de beurre vous emportez avec du lait écrémé ou demi-écrémé vous pourrez prendre 40 grammes de ces céréales avec 150 millilitres de lait écrémé ou demi-écrémé et un fruit à croquer pour le petit déjeuner dans ce cas là c'est impeccable si c'est pas trop votre tasse de thé puisque l'expression là est valable puisque vous allez en Angleterre on peut aussi envisager emmener tout simplement des petits beurres des biscuits petits beurres ça se transporte facilement 2 petits beurres c'est 30 grammes de pain donc vous pourrez en prendre 4 à la place des 30 grammes de pain et 10 grammes de beurre avec 150 millilitres de lait et un fruit les laitages à emporter c'est vrai que c'est un petit peu compliqué c'est un produit qui se garde au frais donc je suis un peu embêtée pour vous faire transporter c'est pour ça que je choisis plutôt le lait qui se conserve à température ambiante le lait UHT il n'y a pas de problème pour le transporter vous voulez l'équivalence un laitage égale 7 à 8 grammes de noix de noisettes ou d'amandes à croquer et pareil là on est sur un produit facile à emporter dans votre valise pour ce qui est du dîner du retour en Angleterre que vous allez acheter en Angleterre ça dépend un petit peu d'où vous l'achetez mais on peut avec les formules express facilement prendre une salade à emporter ou même un sandwich pour ce dîner le tout ce sera d'équilibrer vraiment sur la journée et là je pense que vous y arriverez de ce fait assez facilement assez facilement comme ça voilà donc pensez bien vraiment à nos formules express et pour les petits déjeuners j'ai misé sur des choses faciles à transporter Nadie quand vous faites le jeûne vous préférez sauter le petit déjeuner est-ce aussi profitable que d'enlever un dîner et bien oui 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 tout à fait ça reste un profit qui est intéressant si vous faites le jeûne en sautant plutôt deux petits déjeuners dans votre semaine dans la mesure où on jeûne tout de même du dîner jusqu'au déjeuner du lendemain on assure les 16 à 20 heures de jeûne et donc ça reste ça reste une belle efficacité merci à tous pour le message sur les recettes alors Marais quand vous allez marcher le matin vous partez à jeûne est-ce que c'est bien SVP ? alors c'est bien si ça vous convient en fait effectivement le fait de faire du sport à jeûne on va davantage aller puiser dans ses réserves quand on fait de la marche de l'activité physique proche d'un repas la priorité de l'organisme c'est d'aller puiser dans les nutriments qui circulent dans le sang qui circulent encore les glucides les lipides les protéines ce qui est encore circulant c'est là que c'est là que le corps va aller puiser en priorité après dans la mesure où on fait à jeûne forcément on va aller un petit peu plus puiser dans les réserves donc effectivement ça peut avoir un côté intéressant par contre si vous le vivez bien ça veut dire qu'il y a des personnes effectivement qui vont le vivre très très bien qui vont bien supporter cette activité physique et se sentir bien d'autres qui vont être rapidement au bord du malaise parce qu'elles ont on a des personnes qui ont une glycémie un petit peu plus juste le matin sans être je ne parle pas de diabétique mais même des personnes hors diabète certains ont une glycémie au final qui est un petit peu juste le matin et qui ont vraiment besoin de leur petit déjeuner pour recharger les batteries donc surtout faites-le si vous n'êtes pas au bord du malaise en marchant et dans ce cas-là ok pourquoi pas prendre le petit déjeuner au retour Laura après votre entraînement de basket vous buvez tous un coup soit bière soit soda quelle est l'équivalence pour un soda alors l'idéal ça serait d'aller prendre un soda zéro ou light parce que là on va être sur une grosse équivalence de sucre alors ça a beau être après un entraînement de basket je ne suis pas forcément très très fan de cette consommation-là donc si vous allez plutôt sur un soda light ou zéro ou un thé glacé ce sera parfait Cathy vous devez participer à un stand de foire pendant trois jours et très très peu de temps pour manger que privilégié en termes de repas ultra rapide sandwich alors oui sandwich effectivement c'est parfait en termes d'équilibre ce qu'il va falloir surveiller quand vous prenez un sandwich c'est surtout la portion de pain donc il ne faudrait pas dépasser un quart à un tiers de baguette et ajuster les féculents sur la journée dedans on va pourquoi pas mettre 5 grammes de beurre en fond puisque c'est les matières grasses qui sont prévues au repas ou sinon on utilise un fromage frais à tartiner on met une bonne dose de protéines dedans donc on peut mettre deux tranches de jambon on peut mettre des oeufs durs on peut mettre du thon mais vraiment on charge bien en protéines pour un bon rassasiement des crudités dedans et moi j'aime bien qu'on s'apporte à côté des petites carottes à croquer ou des petites barquettes de tomates cerises qu'on peut picorer ça permet quand même d'enrichir un petit peu en fibres et en légumes ce repas on peut terminer par un laitage un fruit sans aucun problème sauf si on a préféré mettre un petit peu de fromage dans son sandwich également le soir par contre il faudra faire un repas sans féculents sans pain pour compenser le sandwich du déjeuner Nad vous avez perdu 3,6 kg après vos 4 semaines bravo c'est un rythme qui est vraiment excellent Fanfan 51 vous avez du diabète et souvent en hypoglycémie même très basse vous avez beaucoup de mal à remonter vous devez prendre 2 biscottes un jus de fruits en plus de votre programme est-ce que cela va déstabiliser vos régimes puisque c'est toujours en plus ce qui m'embête surtout c'est que vous y soyez souvent en hypoglycémie Françoise c'est ça moi qui me pose problème ça veut dire que le programme tel qu'il vous est proposé actuellement n'est pas satisfaisant donc il faudrait repérer à quel moment intervient cette hypoglycémie il faudrait vraiment échanger avec nous dans la messagerie diététique pour que votre diététicienne voit avec vous le moment vraiment où vous avez cette hypoglycémie qu'on puisse ajuster le repas d'avant ou même ajuster le niveau calorique sur la journée pour éviter un resucrage trop souvent si on a besoin de se resucrer quotidiennement c'est que le rythme ne convient pas donc revenez vraiment là vers nous dans la messagerie diététique pour que l'on puisse ajuster ni coup ni tête bonjour hier journée compliquée moralement mais la balance vous a redonné le sourire moins 7,5 kg en deux mois merci pour mon soutien et mes conseils c'est un plaisir de vous accompagner et c'est un plaisir d'avoir surtout de bonnes nouvelles aujourd'hui je tiens vraiment toutes et tous à vous rassurer sur les hauts et particulièrement sur les bas que vous pouvez vivre que ce soit en période d'amincissement ou pas on a des journées qui sont plus difficiles que d'autres sur ces journées là on est susceptible de craquer un petit peu on est susceptible de se sentir plus mal demain est un autre jour il faut vraiment toujours se dire ça repartir sur de bonnes bases chaque effort compte c'est pas parce que vous avez lâché sur une journée ou sur un repas que tout est remis en question donc on reste motivé on repart toujours sur ces bonnes bases et ni coup ni tête vient nous montrer aujourd'hui qu'effectivement aujourd'hui ça va mieux et que les résultats sont parfaits et suivent vraiment ces efforts Lisa 3 kilos en 8 semaines vous perdez lentement mais sûrement avec beaucoup d'équivalence car très gourmande si c'est lentement mais sûrement que vous restez bien dans le programme et que ça dure Lisa 20 moi j'aime aussi vous suivre dans ce type de dynamique alors Jacques qui vous êtes au début de votre régime à 1200 calories et vous êtes surprise de n'avoir pas envie de grignoter vous qui étiez une adepte du grignotage comment expliquer cela et bien c'est les effets de la qualité et de l'équilibre de nos repas souvent vous grignotiez en fait avant parce que vous faisiez des repas trop incomplets on a tendance à se dire ah bah non j'ai grignoté alors je vais sauter une partie du repas résultat on passe une partie de son temps à faire des repas un petit peu trop rapides pas suffisant pas suffisamment rassasiant et c'est un cercle vicieux avec d'autres grignotages qui s'en suivent là on est sur des repas complets une entrée un plat avec des légumes les féculents le laitage le fruit voilà on a un volume alimentaire qui permet un bon rassasiement et l'équilibre aussi et la qualité des choix alimentaires permet de réguler aussi votre glycémie et on évite les envies de sucre et les envies de grignotage donc je suis ravie que ça vous convienne Jackie Mamivette est-ce que vous pouvez utiliser au petit déjeuner du muesli aux fruits et leur doseur à moins de 350 calories complètement c'est un bon produit ce produit on l'a d'ailleurs ajouté dans le dernier guide d'achat qui était sorti je crois que ça fait bientôt un an maintenant c'est un bon produit ce muesli 350 calories pour 100 grammes donc à la place du pain de 30 grammes de pain et de 10 grammes de beurre vous pouvez même prendre un peu plus de 40 grammes là on peut être sur 45 grammes à peu près alors non on n'est pas sur 140 grammes Vivi on peut en prendre on peut en prendre un petit peu un petit peu plus des panais alors merguez SB06 que ce soit de chez le boucher ou pas de chez le boucher ça reste une charcuterie qui est grasse même si elle est préparée traditionnellement la farce contient une grosse proportion de matière grasse donc on ne dépasse pas une merguez de temps en temps à la place de la viande et de la matière grasse du repas 3 kilos en 4 semaines vous trouvez que vous ne perdez pas vite moi je trouve ça parfait la grande 4 on n'est pas dans une course au kilo le but est de ne pas perdre le plus vite possible mais là votre rythme je le trouve impeccable donc on continue comme ça Claudinette sortie dimanche dernier vous avez repris 900 grammes vous avez tout reperdu avec une formule de rattrapage vous êtes très contente et vous continuez à perdre c'est parfait effectivement les formules de rattrapage sont là pour ça après là vous avez eu le réflexe de vous peser juste après l'écart je ne le conseille pas particulièrement ça fait souvent stresser de revoir la reprise sur la balance alors que comme vous le voyez quand on prend le soin de rattraper les écarts par la suite ça s'équilibre tout naturellement donc c'est impeccable pour moi alors Maïté qu'est-ce que je pense d'un artichaut farti avec 100 grammes de viande hachée et du riz noir en féculent ça me semble pas mal du tout comme recette 100 grammes de viande hachée veillez bien à prendre de la viande hachée maigre donc autour de 5% de matière grasse pour le riz noir en féculent pareil si vous êtes à 1400 calories une portion c'est 100 grammes pois cuit donc 30 grammes pois sec veillez à ce qu'il y ait suffisamment de légumes quand même parce qu'un fond d'artichaut si on met tout ça en farce dedans il y a quand même moins de légumes que de reste donc pensez à bien prendre une portion satisfaisante de légumes et après en termes d'équilibre moi ça me va parfaitement alors Cathy que pensait des édulcorants si on en met un peu si on en met vraiment un peu parce qu'on n'arrive pas à se passer du goût sucré pourquoi pas ce qui est embêtant avec les édulcorants c'est quand ça devient pas un peu mais beaucoup et que sous prétexte que c'est un édulcorant on se met en ajouté et un peu partout et en quantité démesurée donc si on reste sur une quantité raisonnable d'une cuillère à café rase par exemple dans un yaourt ou dans une boisson ça ne me pose pas de problème si c'est partout tout le temps et qu'on se met à en mettre vraiment beaucoup là je trouve ça gênant surtout qu'il a été prouvé que quand on consomme trop d'édulcorants ça génère au fur et à mesure au niveau du cerveau des envies de sucre et même des surconsommations alimentaires à côté donc c'est quand même quelque chose à doser et sur lequel il faut être attentif Quigno vous êtes sorti samedi soir pour un anniversaire dois-je faire vous êtes deux sortis pardon donc c'est ce samedi qui vient dois-je faire attention au champagne oui bien sûr mis à part le repas l'alcool ça compte une flûte de champagne c'est l'équivalent d'une portion de fruits donc si on y va un petit peu trop fort et il y a le surplus calorique et en général après on suit un petit peu moins bien le reste du repas donc essayez de rester raisonnable sur le repas sur l'alcool on dose et ensuite on fait un rattrapage le lendemain et si c'est un anniversaire dansant et bien bougez au maximum Alors NYC20 bonjour à tous vous mangez souvent à la cantine de votre entreprise les crudités vous gérez pour le plat vous ne pouvez pas toujours contrôler les quantités et la matière grasse comment faire alors pour ce qui est des quantités essayez si possible quand on vous sert de stopper un petit peu la personne qui vous sert puisque je suis d'accord avec vous parfois ils ont la main un petit peu lourde sinon laissez-en un petit peu dans l'assiette si ça a été servi un petit peu trop il vaut mieux en laisser un petit peu dans l'assiette que quotidiennement vraiment trop manger pour ce qui est des matières grasses les crudités plus le plat avec des matières grasses si vraiment ça génère plus de matières grasses sur le repas ce qu'il faudrait surtout c'est ajuster soit sur le petit déjeuner soit sur le dîner pour que ça s'équilibre sur la journée tout simplement si vous avez un déjeuner qui est plus gras mais que vous ajustez le matin et le soir ça sera parfait alors Dévora vous avez perdu 1,4 kg en une semaine est-ce bien ou pas assez vous trouvez que c'est pas assez et bien c'est au contraire très 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 bien Dévora c'est une très belle perte de poids vraiment on n'est pas dans une course au kilo je le rappelle vraiment souvent dès qu'on perd nous dès qu'on considère vous avez perdu 500 grammes par semaine ça veut dire que vous allez arriver à 2 kg par mois c'est un bon rythme 2 à 4 kg par mois ça nous convient donc là votre démarrage il est très rapide c'est impeccable Jididia 2 jours à 900 calories navet et fenouillala chez Moula donc oignon haïtomate curcuma safran coriandre sans huile c'est impeccable non pas uniquement des légumes vapeur c'est effectivement des légumes sans matière grasse dans la formule à 900 calories mais si vous les avez assaisonnés sans matière grasse au contraire c'est parfait il faut aussi tenir sur ces 2 jours à 900 calories donc bien sûr assaisonnés ne négligez pas les protéines et tout ce qui est prévu dans ce programme Nicole alors non copine 37 non alors s'il y a un souci sur votre repas réellement copine 37 précisez-le dans la messagerie diététique pour qu'on puisse revoir et vous répondre un petit peu plus précisément avec le menu directement sous les yeux quino 63 vous mangez dans votre voiture 5 jours par semaine le midi vous avez l'impression de manger vite combien pour un repas idéalement on essaye de faire au moins 15-20 minutes pour un repas c'est vraiment c'est vraiment ce qui est préférable pour prendre le temps de bien manger essayer de faire des pauses de poser la fourchette de temps en temps de poser le sandwich si c'est un sandwich pour prendre aussi le temps de manger et le temps de ressentir le rassasiement vous avez nos suggestions de repas express qui sont dans les fiches pratiques et qui pourront vous aider pour un repas à emporter à manger dans la voiture oui les pâtes fraîches artisanales effectivement elles sont elles sont plus riches effectivement elles sont plus riches donc pour 100 grammes pois cuits en général on prend à peu près 80 grammes pois cuits de pâtes de pâtes artisanales alors Magali pourriez-vous me dire comment cuisiner du poisson pour que ce soit moins sec et plus digeste alors pour que ce soit moins sec et plus digeste moi ma grosse grosse préférence avec le poisson c'est les papillotes soit une papillote au four soit tout simplement une papillote au four à micro-ondes dans un papier dans un papier cuisson un papier sulfurisé dans la papillote on peut mettre de l'ail de l'oignon de l'échalote une broche de thym des herbes au choix des épices au choix pourquoi pas un coulis de tomate une rondelle de citron soit on fait cuire donc dans du papier cuisson directement au four à micro-ondes soit on emballe ensuite cette papillote de papier cuisson dans de l'aluminium et on fait cuire dans le four là ça cuit du coup dans à la vapeur en fait dans la vapeur des os de l'aliment des aliments qu'on a mis dans la papillote et c'est délicieux pensez bien à nos recettes vous avez sous nutrition toutes les recettes de savoir maigrir il y a beaucoup de recettes de poisson beaucoup en papillote aussi et vous verrez que vous vous régalerez le courbouillon aussi on obtient quelque chose de très moelleux Nanou vous venez de comparer un yaourt classique un yaourt 0% et vous constatez que le 0% est plus sucré y a-t-il des yaourts à prendre plus que d'autres ce n'est pas une question de plus sucré en réalité Nanou c'est la quantité de glucides dont vous parlez donc c'est la quantité de lactose qui est le sucre naturel présent dans le lait alors vous dites plus sucré ça doit se jouer je pense à pas grand chose c'est certainement lié souvent dans les yaourts 0% il y a des petits ajouts pour permettre une bonne solidification une bonne texture du yaourt donc c'est possible qu'il y ait un léger rapport en glucides supplémentaires mais à mon avis c'est assez modeste du moment que vous restez bien sur un 0% nature aussi alors nous on a dit il n'y a pas de féculents aux deux repas principaux je ne sais pas quel niveau calorique vous suivez si on vous êtes à 1400 il y a 100 grammes pois cuit de féculents à un repas et 15 grammes de pain à l'autre repas qui est souvent en accompagnement du fromage cette petite tranche de pain alors oui vous pouvez prendre des tomates en entrée nanoumonique sans aucun problème vous pouvez aussi augmenter un petit peu les légumes cuits tout simplement et après ce que je dis régulièrement si on prend plus de légumes cuits c'est de veiller dans ce cas là simplement à prendre un fruit cru en dessert pour un bon apport en vitamine C Hélène vous êtes à 1400 calories vous n'arrivez pas à manger les yaourts ou fromage blanc sans ajouter au moins un fruit coupé ou 4-5 gouttes d'édulcorant est-ce embêtant pour les boissons chaudes vous les prenez nature alors si vous ajoutez votre fruit coupé dedans ça ne me pose aucun problème là ça veut dire que vous mélangez simplement votre laitage soit avec la compote soit avec le fruit coupé en morceaux on peut ajouter de la vanille on peut ajouter de la cannelle et là pour moi c'est impeccable pour ce qui est de l'édulcorant ça ne me gêne pas qu'on en ajoute par contre 4-5 gouttes sur les édulcorants liquides qui sont assez concentrés ça me semble beaucoup donc essayez surtout de modérer cette quantité et les boissons chaudes nature c'est impeccable c'est une bonne habitude et oui Pivoine Rose qui est toute je vous vois faire la morale à Nicole je la suis quotidiennement Nicole mais il faut qu'elle ait confiance en elle et confiance aussi dans le programme nos recettes on met des équivalences ça permet de varier ça permet de tenir sur la durée bien sûr on est loin de vouloir vous faire grossir avec les recettes donc surtout il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ce programme notre but n'est pas de vous rendre obsessionnel de l'alimentation au contraire on veut que vous appreniez à manger mais bien vous le voyez bien dans notre programme il y a manger c'est aussi le but ne pas vous affamer et apprendre à cuisiner différemment on est vraiment dans le manger mieux et pas dans le manger moins donc prenez-en tenez-le vraiment en compte Nicole et oui Miladia qui me poste effectivement pour le cappuccino de chez Leader Price 64 calories pour une tasse 250 ml d'eau donc c'est presque l'équivalent d'un fruit sauf qu'en termes de qualité là on est sur des calories qu'on appelle calories vides puisque dans un cappuccino on n'a pas grand chose d'intéressant pour la santé alors que dans un fruit on va avoir des fibres on va avoir des vitamines on va avoir des minéraux donc franchement une équivalence à ne pas faire tout le temps Ah d'accord Vivi donc vous avez fait la recette du clafoutis au grillote je vous ai j'ai compris votre question effectivement dans l'autre sens donc l'équivalence du clafoutis au grillote est moindre ça remplace simplement 15 grammes de pain un demi-étage et un fruit excusez-moi j'ai répondu j'ai transformé le clafoutis au pomme au grillote alors que vous avez fait l'inverse donc effectivement l'équivalent c'est moindre alors Guillaumard est-ce que vous pouvez manger des muffins ça dépend ce que vous appelez muffins si c'est les muffins type muffins au blé complet je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle les produits anglais là des pains au blé complet assez moelleux qu'on peut faire griller au gris pain oui c'est à peu près dans les mêmes proportions que le pain qui vous est proposé la valeur calorique est très très proche par contre si vous me parlez de muffins type muffins au chocolat aux noisettes aux fruits secs etc qui est un gâteau qui est vraiment une pâtisserie là il faudrait utiliser vraiment une équivalence plaisir ah ben voilà alors aujourd'hui on va être sur le défi de Nicole et Nicole elle nous donnera son avis j'espère qu'elle aura testé d'ici la semaine prochaine au moins deux recettes allez je vous mets au défi Nicole n'hésitez pas toutes à lui proposer votre recette phare votre recette préférée là dans le chat de la consultation pour qu'elle puisse savoir sur laquelle se lancer et qu'elle se régale alors moi j'aime les blancs de poulet au confit d'échalote je vais me lancer la première qui est nos blancs de poulet au confit d'échalote qui sont une très très bonne recette donc n'hésitez pas à la tester et n'hésitez pas aussi à tester allez nos tomates farcies c'est un classique mais c'est toujours une réussite donc n'hésitez pas à lui proposer votre recette phare à la suite à la suite de notre conversation Christine donc vous commencez le sans sucre ou presque depuis lundi 200 grammes de viande c'est trop pour vous alors effectivement on est dans un programme où on a réduit le sucre donc forcément on veut qu'il y ait un rassasiement qui se crée ailleurs et on ne veut pas vous mettre en carence si vous tombiez à 150 grammes de viande pourquoi pas mais il ne faudrait pas descendre trop trop bas alors la grande vous me mettez les pains suédois d'or sont-ils bien alors je ne connais pas cette marque il faudrait vraiment regarder la liste des ingrédients qu'elle soit la plus simple possible mais je vous dis moi je suis une grande fan pour ma part des vases dans le sans sucre ou presque peut-on utiliser les lardons très cuits dégraissés et de la crème fraîche alors non les lardons dans tous les cas même si même si on les cuit beaucoup ça reste des produits très gras donc non on peut utiliser du filet de bacon maigre que l'on peut émincer soi-même pour en former des petits lardons mais les lardons dans tous les cas non surtout pas avec un ajout de crème fraîche en plus il y a de la crème dans le régime sans sucre ou presque mais qui est associée avec des protéines qui sont maigres à la base alors Sigal qui nous dit que pour elle le kiwi à jeun fonctionne très bien pour le transit merci pour la vidéo astuce alors le kéfir oui on peut le considérer comme un laitage après avoir exactement le kéfir que vous réalisez si c'est un kéfir maison j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a proposé sa recette de kéfir qui était un kéfir de fruits dans lequel il y avait des fruits secs et dans lequel elle mettait deux cuillères à soupe de sucre roux donc dans ce cas là on est plutôt sur un produit sucré donc voilà attention à la recette que l'on choisit Maria est-ce que l'on peut finir le poulet du déjeuner au dîner ou faut-il vraiment varier à chaque repas ça ne me pose pas de problème que vous finissiez les restes c'est sûr nous on est dans une dynamique de variété pour que vous n'ayez pas de lassitude dans le programme pour que vous n'ayez pas le sentiment de pouvoir vous lasser et du coup rechercher un plaisir alimentaire ailleurs que dans nos menus mais si c'est pour finir les restes sur deux repas déaffinés il n'y a pas de problème alors le potage de légumes sans viande peut-il être consommé sans compter alors le potage de légumes sans viande bien sûr mais aussi sans féculents y compris la pomme de terre et sans matière grasse dans la recette oui il peut être consommé à volonté mais il faut vraiment bien respecter ces critères là un bonjour à Christian qui est notre technicien et qui est venu nous faire un petit coucou aujourd'hui alors Jackie à quoi correspond le petit gramme de beurre votre balance n'étant pas assez précise alors 10 grammes de beurre c'est une petite portion vous voyez les petites portions individuelles les portions que l'on a à l'hôtel ou dans les cantines les petites portions individuelles de beurre c'est ça 10 grammes à peu près de beurre donc ça vous aide à avoir un repère c'est à peu près une cuillère à café aussi Saint-Hubert-Oméga-3 à la place du beurre nanomonique oui on peut même du coup la passer à un peu plus de 10 grammes 10-15 grammes ça sera tout à fait raisonnable alors qu'est-ce que je pense des yaourts au lait de chèvre à 0% de matière grasse c'est impeccable ça permet de varier un petit peu un petit peu les saveurs la texture ça met de la variété dans l'assiette et dans les menus donc pourquoi pas même les laitages brebis mais à condition toujours de prendre du 0% voilà c'est vraiment le point important tout ce qui est chèvre et brebis plus traditionnel on est sur des laitages au lait entier donc ils sont tout de même plus gras donc il faut le prendre en compte alors Anita Chan je vais regarder ça tout de suite si vous me dites qu'il y a quelque chose dans le programme qui dans les menus du jour je vais regarder ça tout de suite et sinon n'hésitez pas à nous le transmettre dans la messagerie diététique très bien louloute pour la marche pour aller chez l'acupuncteur avec double bénéfice de la séance d'acupuncture pour la détente et également de la marche en même temps donc ça me va parfaitement comme programme de l'après-midi de votre après-midi Bueno 5 vous aimeriez savoir quelles sont les boissons tels que le lait de coco chanvre, riz et autres qui sont les meilleurs à boire au petit déjeuner en remplacement du lait le matin alors en réalité dès qu'on est sur ce type de boisson végétale Bueno il n'y en a aucune qui a une une composition nutritionnelle qui est exactement celle du lait forcément elles sont proches de la composition de l'aliment de base qui la compose plus un ajout de matière grasse qu'on a fait en général dedans donc l'idéal en vrai c'est de bien les choisir nature de préférence on vérifie sur la liste des ingrédients la composition et on élimine toutes les boissons où la composition commence par eau sucre avant l'ingrédient de base ça c'est vraiment quelque chose qui doit être rédhibitoire pour vous si on voit eau sucre dans la liste des ingrédients il faut tout de suite qu'on évite on n'est pas sur un produit de belle qualité sinon on peut tout à fait en prendre on reste sur 150 ml et le mieux ça serait même de les varier les varier ça serait vraiment le fonctionnement idéal le lait de CO2CO étant un peu à part quand même un petit peu plus gras mais l'idéal étant vraiment de les varier pour obtenir un bon équilibre le lait de soja serait quand même celui qui se rapproche le plus du lait en termes de composition et notamment pour ce qui est des protéines par contre voilà sur le soja on sait que ce n'est pas des produits à consommer trop régulièrement en proportion trop importante donc encore une fois je resterai sur un conseil de variété Juana quand on fait 1h30 de sport par jour peut-on faire un goûter et lequel car entre le déjeuner et le dîner vous êtes morte de faim et léger malaise en sport alors dans le cadre si vous avez faim et que vous avez un malaise oui bien sûr on va vous proposer là d'ajouter une collation donc on peut prendre 30 grammes de pain avec un fromage frais par exemple à 0% ça peut être une bonne collation avant le sport mais précisez-le bien encore une fois dans la messagerie diététique à votre diététicienne pour qu'elle vous conseille habituellement pour le sport on ne propose pas forcément de collation en plus mais un décalage de prise alimentaire mais là si vous êtes morte de faim et que vous faites un malaise c'est qu'on n'a pas suffisamment de calories donc il faut effectivement y remédier alors je ne parlais pas d'attendre la semaine Pivoine Rose je disais d'ici une semaine qu'elle en ait fait deux c'était pas bien sûr qu'elle peut les placer quand elle veut les recettes ok 3 panaires à Bajoua étaient pour 3 personnes ça me rassure alors donc du coup pour l'huile aussi du coup la cuillère à soupe d'huile pour 3 personnes c'est ok Manon 6 semaines de régime et un seul kilo perdu vous avez du mal à perdre davantage et vous avez tendance à craquer que faire là il faut qu'on revoie le programme ensemble il faut revenir avec nous dans la messagerie diététique pour qu'on ait sous nos yeux votre dossier directement pour qu'on puisse accéder au carnet alimentaire au carnet minceur j'espère que vous le remplissez bien et qu'on voit sur quoi il faut agir certainement que les craquages justement vont ralentir la perte de poids et que c'est ça qui vous bloque un petit peu donc il faut vraiment revenir vers nous pour qu'on puisse vous aider à trouver votre rythme et à relancer cette perte de poids alors Marie vous avez fait un jeûne hier car la veille déplacement sur entrepôt et repas cantine pizza tiramisu oui oui alors ok par contre Marie vous êtes en tout démarrage de programme en compensation d'écart vous avez tout à fait les formules de rattrapage des écarts c'est pas nécessaire de jeûner le jeûne est plutôt utilisé en relance en cas de stagnation du poids pour compenser un écart pensez bien à voir les formules de rattrapage Toinette vous venez de faire des fonds d'artichaut fromage de chef pomme et bien je pense que tout le monde a aimé cette recette donc parfait alors Oukar le jeûne de 16h deux fois par semaine deux semaines de suite c'est ce qui est proposé en cas de stagnation récalcitrante vraiment du poids sinon il n'y a pas nécessité à mettre en place cela alors Tara je vais terminer sur votre question parce que je vois qu'il est déjà 14h dans le sens sucre ou presque le matin vous avez besoin de votre alors je ne comprends pas la question je suis désolée je pense qu'il y a une faute de frappe alors les M&M ça Hélène la seule solution pour le sachet c'est de faire un rattrapage à la suite je pense que c'est vraiment le meilleur fonctionnement mais écoutez je vais je vais vous laisser sur cette consultation je vous remercie toutes et toutes pour votre participation on a beaucoup parlé recettes aujourd'hui demain vous avez rendez-vous avec Morgane et Jean-Michel Berry pour la consultation du service du service client pour qui vous êtes dans l'utilisation de votre espace minceur donc pour tous les nouveaux qui ont débuté cette semaine ou qui débutent lundi prochain n'hésitez pas à les rejoindre ou à les regarder en replay pour avoir des astuces d'utilisation de votre espace et pour tous les autres vous aurez rendez-vous avec Isabelle vendredi à 13h pour une nouvelle consultation diététique en attendant je vous souhaite une très belle après-midi profitez-en pour aller faire une petite balade en vous couvrant bien parce que pour ma part même s'il y a un grand soleil il fait encore un petit peu frais donc couvrez-vous faites une grande balade ça me donne aussi le sourire ce soleil et moi effectivement vous avez raison Jean-Pierre vous me retrouverez lundi aux côtés de Jean-Michel et vendredi vous serez en compagnie d'Isabelle à très bientôt et très belle très belle fin d'après-midi merci